Je suis en présence de Chakrir Mamedyarov qui vient de battre Gatakamski pour la première ronde du Sofia MTEL. Je vais lui poser des questions de base, il va nous parler en russe et je vais essayer de vous traduire le mieux possible en français. Chako, comment vas-tu ? Bien, merci, je suis bien. Comment vas-tu faire de la partie suivante ? J'ai bien joué aujourd'hui, je suis très content de moi, j'ai bien joué dans l'ouverture avec des coups comme G4, H4, prenant l'avantage d'espace à l'ail-roi. Je pense que vous avez gagné, mais j'ai fait un coup comme C3 et puis C4, c'est un gros échec. Donc j'étais évidemment gagnant, j'avais une pièce en plus, mais après j'ai fait deux grosses erreurs, avec Dame C4 et F3, donc pour ceux qui ont vu la partie. Pourquoi tu as joué ? Je pense que j'ai joué dans une pièce en plus, mais après j'ai fait deux grosses erreurs, avec Dame C4 et F3, pour ceux qui ont vu la partie. Donc sur les dessins qu'il fallait faire F3, j'avais une pièce nette de plus, et ensuite dans la partie j'ai compliqué, j'ai très mal joué. Je vais lui poser la question s'il a vu Tour 2 qui renverse un peu le cours de la partie. Tu l'as dit à l'année dernière ? Non, je n'ai pas gagné. Après, quand j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Parce que j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Après j'ai regardé que j'ai gagné, j'ai gagné. Je n'ai pas vu Tour 2, mais j'étais resté bloqué sur le coup après cavalier D5. Mais vers la fin de la partie, j'ai plus joué pour le temps, puisqu'il y avait 5-6 coups à jouer pour 20 secondes. Donc j'ai vraiment joué pour le temps. Je vais lui poser la question, comment s'est-il préparé pour le tournoi ? Après la fin de la partie, je pense que c'est une bonne chance. Donc il revient sur la fin de la partie. Après, dans la position finale sur C5, il y a de très bonnes chances de nul. Vous avez vu les compétences ? C'est vrai 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 ? Donc on a discuté un peu de la volonté à la fin, la position était égal. Mais je ne meurtraîne pas, je pense que je me suis déroulé pour la fin de la partie. Parce que c'est une bonne partie. C'est vrai ? C'est juste qu'à la fin, ils ont mal joué, mais sinon ils méritent bien. Au tournoi, tu asimais le sport ? Au tournoi, je suis préparé à ce tournoi, mais je me disais que je suis préparé à très bien. Mais je me disais que je suis préparé à très bien, c'est pas vrai. Je me suis préparé à ce tournoi, je me suis préparé à ce tournoi. Mais je me sens que le tournoi sera très difficile. Je lui ai demandé comment il s'était préparé avant le tournoi. Donc il a fait un petit peu de sport, mais il s'est préparé normalement et pas spécialement. Il pense que le tournoi va être très dur physiquement et échecuellement. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? C'est le premier tournoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai vu. Mais je pense que Nisipiano a joué une bonne partie. Mais ici, tous les joueurs sont bons. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il n'y a rien. Je pense que tous les joueurs peuvent jouer à l'autre. Donc je vais demander ce qu'il pensait de la partie de Topolov et Nisipiano aujourd'hui. Il a dit que c'était une surprise que Nisipiano joue la scandinave. Donc il semblerait que Nisipiano au 40ème coup soit un petit peu mieux. Tous les joueurs adversaires sont très forts et le hélo n'a pas vraiment d'importance dans ce tournoi. Donc, tu veux dire quelque chose ? Je pense que je pense que ce tournoi sera bien et que ce tournoi sera bien. Nous allons encore parler. Merci. Donc il espère que le tournoi va bien se passer et qu'il fera de bonnes parties. Et on va se reparler d'ici peu.